au colonel de se retirer de toutes les activités n'est pas un officier de police dans le cas de la guerre le recommandant de la gendarmerie n'est pas un officier de police il ne doit ni interpeller ni convoquer ce n'est pas son travail il doit laisser la même ligne aux officiers de police qui sont habilités par le parquet en cas de manquement à ces directives le parquet général n'hésitira pas d'engager des procéduces parce que la partie est intéressante pour ceux de judiciaires c'est que le parquet général a été saisi par plusieurs lettres d'intervention pour dire que le recommandement de la gendarmerie s'interpelle dans les activités de police nous l'accepterons d'accord nous ne lui avons pas donné une décision d'habitation le recommandement de la gendarmerie ne peut pas s'interférer dans les actes de police judiciaire je l'ai dit il ne doit pas il ne peut pas être directeur des activités de police judiciaire il n'est pas populaire d'argument qu'il laisse les officiers de police judiciaire faire leur travail conformément aux corps de police judiciaire il y a eu des plaintes quand certains officiers de police judiciaire de la direction centrale des investigations judiciaires ok à l'image de la France Monsieur le Président l'arrivée a pris la responsabilité sur lui-même de doter de la guillée d'une direction centrale des investigations judiciaires c'est de santé on va parler de ça un peu je suis contente très contente d'abord monsieur le procureur Charles White la guinée c'est quelque chose qui nous appartient tous on peut ne pas aimer nos dirigeants mais le pays reste notre pays moi je peux ne pas aimer Charles White par exemple je n'aime pas Charles White c'est un exemple mais ça parce que je n'aime pas Charles White que les autres pays ne doivent pas voir Charles White comme un procureur exemplaire Monsieur le procureur Charles White Monsieur le procureur Charles White Monsieur le procureur Charles White Pour le respect de votre titre procureur général je vous dis vous entre vous et bien la samoura elle va tomber Monsieur le procureur Charles White d'abord je veux vous les remarques que j'ai fait sur vous je veux juste vous dire ça ne le faites pas pour moi mais c'est parce que vous représentez un pays qui est notre pays la guinée conakry ok monsieur Charles White donc monsieur le procureur général ça c'est pas quelque chose qui est petit c'est vrai votre âge est petit votre âge peut-être peut-être c'est vous la première personne en Afrique qui à l'âge qui à votre âge qui a été nommé procureur général monsieur le procureur Charles White d'abord je veux juste vous dire deux choses un je veux qu'en parlant parce que là vous représentez la guinée en fait on est dans un monde personne ne peut intimider quelqu'un si la douceur là n'arrange pas c'est pas la force qui va arranger je veux prochainement dans vos médias parce que vous aimez les médias en parlant parce que les médias là il n'y a pas que la guinée qui regarde il y a les pays voisins qui vont regarder il y a les autres pays qui vont s'intéresser d'accord donc en parlant monsieur Charles White Alphonse Charles White il faut être éloquent et non arrogant en parlant laisser l'arrogance on est dans un monde aujourd'hui on ne peut pas intimider quelqu'un l'intimidation là ça ne marche plus avec cette nouvelle génération donc moi je veux que vous soyez éloquent et non arrogant donc baisser la température en parlant parler tout doucement c'est pas de parler avec la faute faire des choses que on va pas c'est que on va le message que vous donnez ça va rentrer parler tout doucement en tant que procureur général de la République de Guinée sans que l'attention je sais que vous avez le sang chaud mais c'est pas votre sang chaud là ou votre âge là vous n'êtes plus dans le parquet en fait là vous êtes procureur général vous n'êtes plus juge vous ne jugez plus les gens donc c'est ça juste moi j'avais à vous dire je ne vous dis pas ça parce que voilà je veux vous représentez l'image de notre pays qui est la Guinée vous êtes procureur général donc vous êtes procureur général vous parlez tout doucement quand vous parlez tout doucement le message que vous voulez donner là ça passe aussi mais parler Montréal on a entendu ici la guerre entre la richie et l'Ukraine ça n'a pas fait chaud ni froid à quelqu'un vous voyez à l'époque quand on entend dans les passés on parlait on entendait dire que la richie va s'attaquer là les gens allaient mais les gens n'ont plus peur donc doucement donc monsieur le procureur général bala samoura donc c'était juste ça monsieur le procureur ça c'était pour vous et tout monsieur le procureur vous êtes jeune très jeune moi à votre place je n'ai même pas accepté d'être procureur général parce que vous savez après avoir fini c'est que si vous n'êtes plus procureur là que le jour où vous êtes allé au plafond quoi au sommet c'est fini donc maintenant vous serez vous ne pouvez être que conseillé quoi à la cour suprême ou à la cour d'appel là bas donc on vous a trop jumpé quoi on vous a trop fait shooter c'est vite fait parti quoi hum voilà bon ça faisait partir de votre destin aussi aujourd'hui je suis très contente je suis très heureux aujourd'hui parce que ma raison la vérité ça commence à sortir j'ai été la première personne à sortir ici dénoncer bala samoura mais vous savez les gens tant que les choses ne se passent pas sur eux là ils ne vont pas prendre sinon quand moi je sortais je parlais ici j'expliquais les gens ont pensé que parce que mon frère est en prison parce que je ne sais bala samoura c'est à cause de bala samoura moi aujourd'hui j'ai une haine contre le cnrd parce que tout ce que bala est en train de faire les bêtises qu'il est en train de faire là c'est parce qu'il s'est dit il est membre cnrd donc si le cnrd quitte là tout à l'heure mais voilà va partir moi je suis resté j'ai dénoncé j'ai dénoncé j'ai dénoncé j'ai dénoncé j'ai dénoncé j'ai dénoncé à tout le monde à l'aéroport ils détiennent le passeport de Ousmane à l'aéroport quand il a appelé le commissaire pour dire que Ousmane ne va pas faut pas qu'il sorte de l'arrêté quand ils m'ont appelé pour me dire je l'ai appelé je dis voilà pourquoi Ousmane ne sort pas qu'est-ce qu'il a fait ? que c'est toi qui a demandé à ce qu'il ne sort pas de l'arrêté ah tu sais Fatou vous avez négligé le problème là voilà et tout donc il est Ousmane je dis je ne sais pas d'abord mais on m'a dit que tu as dit de l'arrêté Ousmane un autre policier une autre personne m'a dit à Ousmane m'a dit de dire à Ousmane de sortir d'aller vers quelque part là-bas et il va sortir aller vers la piste et tout il va s'échapper j'ai appelé Ousmane mon petit frère le deuxième garçon de ma mère est témoin il était en ligne quand je parlais avec lui on était trois lignes j'ai dit à Ousmane je dis on dit de quelqu'un me dit là-bas de te dire d'aller vers tant 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 et sortir vers voilà Ousmane dit qu'il ne va pas fuir parce qu'il n'a rien fait il n'a pas tué quelqu'un soit tu montes dans l'avion soit on l'arrête je dis j'ai tout fait mon petit frère a tout fait le deuxième garçon de ma mère on a tout fait Ousmane a dit qu'il ne fuit pas soit on le laisse monter dans l'avion ou on l'arrête ok ça c'était mardi mercredi Bala Samoura m'a appelé le matin il m'a appelé plus de 5-6 appels monter, descendre, parler à Fatou tu sais c'est comme ça Bala a occasionné pour qu'on filme Ousmane c'était juste pour que les médias firment et puis après on l'a retourné dans 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 la cellule Bala Ousmane que tu es enfermé là Wallahi billahi tallahi Bala nous que tu vois là nous sommes des enfants d'éridie nous sommes des enfants de wali mon papa nous a dit que quand quelqu'un nous fait quelque chose de laisser pour nous ce Dieu Dieu va payer pour nous Bala Dieu va te payer mercredi tu m'as appelé plus de 5 appels Allo par là tu parlais tu as trompé tout le monde tu as appelé un magistrat cela tu as trompé Doumbouya mais moi je m'en fous parce que Doumbouya c'est il est au courant de tout il est au courant de toutes tes manigances ce que on a fait en telle sorte que moi j'ai fait en telle sorte que Doumbouya tu sais qu'il cherche tes manigances que tu es en train de faire donc si il est au courant et qu'il a refusé d'agir c'est que moi je dis il est avec toi mercredi tu as fait sortir Ousmane pour que les médias le fument pour que le monde voit ça Bala tu as fait retourner encore Ousmane dedans tu m'as appelé vers 17 heures tu l'as transféré à la maison centrale tu m'as appelé tu as mis une autre personne en conférence tu me faisais écouter ce que ce dernier disait toi Bala Samoura ce dernier c'est un magistrat qu'est-ce que tu as dit ? pour ne pas que je dis que c'est toi pour ne pas que demain je n'oublie pas ça pour toi tu as fait comme si c'était pas toi que c'est un magistrat pour me convaincre non il faut que Ousmane part en prison quand il va aller en prison à la maison centrale la tension des peules vont descendre sur Ousmane et puis vous le CNRD aussi les peules vont vous applaudir et tout je t'ai dit Bala aujourd'hui c'est mercredi je n'aime pas les mercredis je dis attends jeudi alors tu vas déférer mon frère tu m'as dit si tu défères Ousmane s'il ne défère pas Ousmane aujourd'hui mercredi si tu le défères aujourd'hui mercredi d'aller voir mes avocats ils vont faire une demande de mise en liberté provisoire vendredi tu vas libérer Ousmane je dis Bala Nier-le il ne peut pas être libéré libéré par une demande juste une demande de liberté provisoire ça ne marche pas j'ai fait droit je connais je dis ça ne marche pas il a été condamné par un juge il sera libéré encore par un juge Bala Samura je t'ai dit ça tu as dit tu connais mieux que moi comme tu étais au pouvoir c'est vous qui avez nouvellement pris le pouvoir je suis allé voir mes avocats ils m'ont dit quoi ils ont dit il n'en est pas question je dis oui je sais je me suis même tellement discuté à mes avocats ils ont dit ça ne marche pas il faut le procès Bala quand tu appelais les magistrats j'ai eu peur de toi tu sais c'était mon dernier message ce jour là quand je t'ai dit j'ai compris ta position et je te promets que je ne vais plus jamais parler d'Ousmane tu vois on ne va plus toi et moi parler d'Ousmane et Bala Samura Bala Samura m'a appelé je vais vous dire je t'ai assis je t'ai à la cour d'appel il m'a appelé pour me dire que je suis où je dis je suis à la maison il m'a dit et qui va qui va appeler tout à l'heure les magistrats qui vont libérer Ousmane je dis d'accord Bala coupe le téléphone il appelle les personnes j'étais assis dans le bureau des personnes là et tout parce que quand mon téléphone a sonné j'ai dit à l'intéressé je dis c'est Bala qui m'appelle il dit ne dis pas que tu es là Bala Bala m'a coupé il a rappelé la personne Bala me dit Bala dit à la personne faut condamner Ousmane ne le libère pas c'est ce jour j'ai eu peur de Bala si j'accuse Bala qu'Allah ne me donne pas le paradis à l'au-delà Bala c'est un danger Bala c'est un manipulateur Bala c'est quelqu'un qui ne s'assume pas Bala quand il te voit il te dit quelque chose et c'est des personnes qui sont très dangereux pour la société quelqu'un qui ne s'assume pas Bala est rentré comme ça dans l'histoire des magistrats Bala est allé prendre vous savez il y a un problème chez nous en Guinée dès qu'on te voit avec un responsable avec un président on se dit que tout ce que toi tu fais c'est que ça vient du président donc quand on a tout le monde d'avis Dumbuya et Bala ici Bala tout ce qu'ils disaient aux magistrats c'est ce que les magistrats pensent que ça vient de Dumbuya donc Bala c'est servi de Dumbuya Bala c'est servi des magistrats Bala ne fait faire que son combat moi j'ai vu Bala depuis j'ai été la première personne à dépister Bala Samoura les gens ont pensé que j'étais une folle ou parce que j'étais aigri ou parce que mon frère est en prison oui mon frère est en prison c'est Bala qui l'a mis en prison j'ai expliqué, j'ai détaillé, j'ai parlé et j'ai tout fait pour que la personne qui doit mettre fin à tout ça pour qu'il soit au courant des choses maintenant je pense que le monde va me donner raison Bala est allé, qu'est-ce que Bala a fait encore de pire ? Bala a enlevé le premier président de la cour d'appel parce que il a appelé ce dernier pour dire à ce dernier parce que quand j'ai donc introduit la demande de liberté provisoire de Ousmane on n'a pas parlé de ça je me suis tuée parce que moi je suis tellement suivie j'ai compris maintenant ce qu'il fait il y a des choses que je ne vais plus dire ici parce que c'est quand je dis là et ça prend de l'ampleur donc je me suis tuée ils ne savaient pas ça a été une surprise pour eux tous comme ils ont vu on a introduit la demande de mise en liberté Bala a appelé le président de la cour c'est Eduqueta le premier président qui l'a limosé lui Bala et Bala et Bala Bala des personnes qui t'ont fait du bien les personnes qui t'ont donné la force dans ce pays Bala a appelé ce dernier pour lui demander ceci c'est pour libérer Ousmane ce dernier l'a dit tu n'as pas d'ordre à me donner quand Bala était là les personnes avec qui Bala était ils m'ont appelé pour me dire ce que Bala s'est dit avec le président de la cour donc on a tous vu le président de la cour a dit qu'il était malade parce qu'il a eu il ne sait pas Bala l'a peur pour dire de ne pas libérer Ousmane je vais vous dire quelque chose aujourd'hui Dumbouya tu as enlevé la ministre de la justice la dame pour toi quand tu as enlevé cette dame ministre que tu allais les manigances que Bala a fait ça allait s'améliorer c'est pas la même chose si tu veux dans le piège que Bala Samoura t'a mis là si tu ne peux pas mettre de décret il faut dire à tous les magistrats que toute personne que Bala Samoura va appeler pour mettre sa bouche dans un dossier la personne n'a qu'à venir te rendre compte en ce moment Bala va boucler sa bouche il va laisser les gens il va laisser la justice c'est Bala qui est la boussole de cette justice c'est Bala qui c'est ce qu'est la justice les magistrats vont faire Billahi wallahi tallahi tout ce que Bala dit aux magistrats c'est ça ils le font parce que pour eux que ça vient de toi Dumbouya ils le font parce que beaucoup de magistrats c'est leur poste qui les intéresse ils vont se dire hé Bala est membre de CNRD il est influent donc quand ils me demandent de faire quelque chose je ne fais pas ils vont m'enlever et quand on me lumeuse là c'est moi qui perds donc la différence que Bala a envie de faire Bala avant d'avoir même le pouvoir qu'il a aujourd'hui il a toujours eu les bonnes relations au niveau de la justice il a tout le temps des faux problèmes de justice donc Bala c'est quelqu'un à qui le monde doit se méfier hé moi c'est ce que je dis le CNRD ils vont partir pourquoi ? parce que tout ce que Bala a fait là Bala est venu tromper Dumbouya quand ils ont pris le pouvoir il dit à Dumbouya l'opinion c'est comme ça il a eu Dumbouya quand ils ont arrêté Nyeroy il y a eu combien de personnes qui ont voulu intervenir Bala dit non ne vous mêlez pas c'est la justice le petit a manqué du respect à la justice il a manqué du respect donc la justice c'est énervé, c'est fâché, c'est faux c'est lui Bala qui est la justice celui qui a tout manigancé c'est lui qui a fait tout j'ai eu peur de Bala le jour là je vous dis quand il m'appelle il dit quelque chose j'étais dans le bureau des magistrats donc il a appelé encore j'ai entendu ce qu'il a dit à ce dernier donc Bala Samoura aujourd'hui il y a d'autres qui disent que ce que Charles White dit peut-être que c'est pas je sais pas bon ce qui reste clair comme ce que Charles White dit aujourd'hui là j'ai comme l'impression que Dumbouya commence à comprendre Amara commence à comprendre parce que Charles White ne peut pas sortir comme ça parler sans qu'il ne reçoit de l'ordre l'assurance de Dumbouya et de Amara pour mettre en garde Bala Samoura et c'est une vérité quand il tempête là il faut mettre poursuite judiciaire Bala n'est pas la justice Bala tu as fait trop du mal au Guinée Bala c'est toi qui a désorienté les gens c'est toi qui a tout ce qui se passe aujourd'hui c'est l'échec de la transition parce que je vais te dire la transition là il y a eu échec l'échec de la transition Bala c'est toi Bala Samoura c'est toi Bala Samoura c'est toi qui est l'échec c'est toi qui a fait échouer le CNR des Bala moi quand je parlais les gens disaient eh Fatou toi tu appelles des gens de venir est-ce que c'est ton boulot sans convocation tu appelles des gens de venir au recommandement tu les séquestres là-bas tu les gardes deux jours, trois jours aujourd'hui le problème que Doumbouy a avec les forces spéciales c'est toi qui a mis les gens là tu as envoyé un magistrat Bala Wallahi Billahi je n'ai jamais vu quelqu'un dangereux comme toi parce que moi je me rappelle toi et moi toi et moi le respect le respect tu es une personne de pouvoir en fait quand tu sais que la personne là a une force tu te soumets parce que tu savais que oui le pouvoir d'Alpha Condé tu es Bala hein mais tu sais que nous aussi on est les enfants d'Alpha tu sais que toi Bala tu sais un jour quand tu as appelé le président le cas de Kipé avec Ousmane tu as commencé à parler le président m'a appelé je t'ai entendu parler monsieur le président monsieur le président vous savez le petit là il va vous créer des problèmes monsieur le non le petit là c'est un danger le petit là c'est pas aujourd'hui toi tu es contre Ousmane le Bala tu as dit ça au président au téléphone il m'a appelé mais tu sais je t'ai recadré là-bas je dis il va se défendre si il sort on le braque l'arme et lui aussi il a l'arme pourquoi c'est une garde on lui a donné des gardes pourquoi je dis il va se défendre après tu t'es tué parce que tu ne savais pas que le président m'avait appelé et tout le monde sait que quand Alpha appelle quelqu'un il ne se connait pas à conférence il approche les deux téléphones il t'a appelé il m'a appelé il est approché maintenant je t'ai recadré Bala je t'ai bien recadré ah monsieur le président vous savez le petit là il faut c'est un petit qu'on doit vous devez l'éloigner auprès de vous le petit là c'est pas il voulait aller à Kippe et il a tiré si c'est pas Kippe c'est des quartiers puis il ne connait pas les tirs c'est des choses c'était la route qui remonte vers le centre-mettant ils ont voulu le tuer là-bas il a été menacé et attaqué il a des gardes ses gardes ont repliqué ils ont tiré à l'air où est le problème donc là où tu as voulu nous éloigner de Alpha tu n'as pas pu c'est ce qui a marché avec Dumbuya tu allais nous diffamer tu as gâté notre nom à tous et énerder tu as envoyé quelqu'un tu as envoyé quelqu'un d'abord c'est toi parce que tu sais que Niel était dans la liste des grâces tu sais bien Dumbtouabala quand tu as su ça tu as demandé à ce que les autres portent contre Ousmane le 31 décembre hé Bala Bala si nous on ne t'a rien fait tu es devenu ce qu'aujourd'hui tu veux ma mort moi et mon frère je mets Allah l'unique et tout puissant il n'a qu'à faire mon combat mon frère et moi notre combat qu'Allah a fait le combat pour nous chez toi Bala Samoura tu es allé tu as fait ce que tu avais à faire tu sais bien qu'il était dans la liste de grâces on ne peut pas tout dire tu sais Bala mais moi j'ai dit aux gens là je dis Bala là Bala vous dit autre chose Bala dit autre chose à la justice Bala tant que tu es à ton poste là-bas Dumbtouabala n'aura pas la paix du coeur parce que tu es un lâche tu es un hypocrite moi c'est à cause de toi c'est toi qui a fait que j'ai haï aujourd'hui Dumbtouabala sinon il ne m'a rien fait je n'ai jamais connu Dumbtouabala dans le passé moi tout le temps le long de Alpha Condé je n'ai pas connu Mamadi Dumbtouabala mais c'est à cause de toi toi que j'ai connu que j'avais acquis pour qui j'avais du respect aujourd'hui c'est toi qui a fait que je ne veux plus voir Dumbtouabala parce que tant que Dumbtouabala est là tu seras là donc quand il va partir là tu vas partir tu as vu le jour où tu allais installer le preuve quand tu as mis c'est à cause de Niel que tu as amené le premier président de la cour d'appel s'éduquer à la retraite parce que ce dernier t'a recadré il t'a dit tu n'as pas d'ordre à me donner donc l'argument pour lui il fallait dire qu'il est malade pour ne pas bala et pour ne pas après tu as fait quoi ? tu l'as limosé tu es allé voir la ministre de la justice c'est pourquoi quand on l'a enlevé moi j'étais contente parce qu'elle sait madame la ministre vous êtes une femme, je suis une femme je dois vous soutenir en tant que femme en tant que soeur mais votre limosage moi j'ai aimé parce que Bala Samoura vous a pris en otage j'étais au courant de tout ce que Bala faisait Bala est allé vous rencontrer vous vous êtes mêlé même du dossier Bala vous a appelé, vous avez appelé le procureur le président de la cour suprême CIMA CIMA a appelé le procureur général à l'époque qui était là-bas pour dire de récupérer le dossier avec le premier président de la cour d'appel c'est du KETA remettre à Mangadouba tout ça c'est Bala vous madame la ministre est-ce que j'étais là-bas madame la ministre mais les gens ont confiance en moi les gens me parlent les gens savent que je n'enregistre pas moi d'ailleurs je ne viens pas tout dire ici parce qu'il y a de ces choses quand tu parles là où viennent des sources là certaines personnes bon les intéressés peuvent comprendre c'est ce qui fait que j'ai tellement de choses en moi que je ne dis pas je garde donc madame la ministre quand on vous a enlevé moi je suis très contente pour Dumbuya et Amara en vous enlevant là ça allait changer, ça n'apporte rien moi je sais que ça ne pouvait pas changer rien du tout et Amara et Bala et Dumbuya a été alerté Damaro est sorti alerté la personne qui m'a appelé pour me donner les informations la personne a appelé Damaro quand j'ai parlé avec la personne la personne d'abord aussi a parlé avec Damaro je lui ai dit voilà parce que moi je ne peux pas donner certaines informations Damaro est mieux Damaro n'a jamais, il n'enregistre pas il n'enregistre pas mhm donc vous avez reporté jusqu'en février mais comme ça n'arrangeait pas Bala Bala s'est retourné Dumbuya dit moi que je manque si tu n'avais pas reporté jusqu'en février pour les nominations mais après qu'est-ce que s'est passé Bala est venu encore te manipuler parce que celui-là commande il est venu t'a manipuler encore de nouveau mhm et tu as nommé la liste, sa liste qu'il a envoyée c'est Bala qui a envoyé les gens là Bala t'es levé il a envoyé quelqu'un de voir Ousmane dans sa tête Ousmane sort Ousmane va faire de lui son torchon Bala c'est ça peut-être c'est de ça qu'il a peur il envoie quelqu'un vers Ousmane pour dire qu'il a l'engagement de s'engager comme ce qu'il a fait avec les forces spéciales 1. son passeport comme celui de Bala il ne va pas donner le passeport de Ousmane 2. Ousmane ne va pas sortir du territoire jusqu'après la fin de la transition 3. quand il sort il ne va pas s'attaquer à l'UFDG jusqu'à ce que lui il va lui donner l'ordre Bala a fait ça je dis Bala c'est un danger c'est un manipulateur quand Bala te dit monte et ne monte pas quand Bala te dit c'est le paradis et ne part pas c'est l'enfer qui est là-bas je connais l'homme là Bala Samoura tout le problème du CNRD c'est Bala c'est Bala qui a mis Bala d'abord est venu faire à Doukouara Doumbouya que lui il pouvait gérer les gens de l'Axe il pouvait gérer l'IFDG donc c'est comme ça il a marmaillé d'abord Doumbouya tout ça j'étais au courant je sais et Bala ça c'est passé il a appelé récemment quand il a appelé le procureur et le juge le procureur qui était là assis avec des gens il y avait des gens avec le procureur c'est ces derniers qui m'ont appelé pour me dire que Bala Samoura a appelé le procureur pour dire au procureur de nous condamner que Bala Samoura a attaqué le procureur parce que le Bala n'a pas dit au procureur donc le procureur nous a condamné parce que Bala a donné l'ordre tout ça c'est Bala Samoura mais moi je savais que Bala fallait qu'il fasse ça parce que Bala a reçu 4 milliards si vous n'avez que les 4 milliards là si vous avez pris l'argent là vous qui avez contribué les campus et commerçants qui ont contribué là si les 4 milliards là vous prenez juste 1 milliard vous me donnez et puis vous me demandez Fato fais ça pour nous c'est ce qu'on fait là mais j'allais le faire peut-être vous avez pris vous avez donné 1 milliard à Bala 1 milliard à qui et qui ? non mais c'est dommage quoi ça va vous reste ce que quoi et dans tout ça je suis pas ici je suis sortie tout doucement tout tranquillement je suis ici et dans toute chose c'est la Baraka quand on est béni quand on a la Baraka quand on a un coeur propre si vous voyez quelqu'un souffrir dans sa vie c'est son coeur qui est noir la personne fait semblant moi c'est Dieu qui m'a sauvé Dieu sait que je ne peux pas je suis toujours aux côtés des faibles je n'aime pas quand j'ai la force quand je sais que oui là je suis en potion de force je me bats la terre c'est ce qui fait que Dieu va toujours m'aider dès que je suis en potion de faiblesse là vous vous pensez que je suis en potion de faiblesse Dieu va dire tu as toujours été la bonne personne parce que en potion de force quand tu es en potion de force tu ne montres pas la force aux faibles c'est ça moi voilà aujourd'hui le monde me donne raison c'est qui était là la petite la moi enfin tout comme ça elle est comme ça c'est toi qui allais dire à tous ces NRD parce que moi dans le passé je n'ai pas connu Doumbouya je n'ai jamais rencontré Doumbouya quand on était tous dans le RPG on ne s'est jamais serré les mains on ne s'est jamais dit bonjour c'est quand moi je sortais de ce couturea je le voyais rentrer ou quand moi je rentre je le vois sortir mais on ne s'est jamais serré les mains c'est là quand Doumbouya dit qu'il n'a vu qu'Alpha que deux fois je dis aïe voilà tous les problèmes tout ce qui se passe aujourd'hui en Guinée toutes les personnes qui sont en prison et que tu veux envoyer en prison c'est toi voilà tu as une haine tu as une haine mais voilà voilà moi j'ai rêvé de toi j'ai dit hein la dernière fois voilà toi et Doumbouya moi Fatou j'ai enlevé vos bérets quand tu me suivais tu m'as poursuivie tu m'as poursuivie je suivais j'ai enlevé vos bérets et puis j'avais des bois que je tapais vos genoux là et puis je vous ai laissé sur partie j'ai compris que moi je vais gagner sur vous je vais gagner sur vous Wallah je vais gagner sur vous c'est quelle méchant j'étais ça Bala Samoa pourquoi tu es méchant comme ça tu allais nous diffamer nous mélanger toi même tu sais Bala et tu étais là oui Nyele a fait beaucoup de choses mais pourquoi dans le passé tu l'as pas appelé pour dire Nyele ce que tu fais qui n'est pas bon pourquoi moi avec qui tu parlais avec qui tu avais un respect religieux tu m'as pas dit faire tout ce que ton frère fait n'est pas bon faut le conseiller moi tu m'as toujours dit la championne la bafetante tu m'as toujours tu m'as fait alors croire que ce que j'étais dans ce que je faisais c'était une bonne chose c'est maintenant que tu vas dire que nous nous sommes impolis c'est maintenant que toi tu vas aller nous diffamer c'est à cause de toi j'ai fait sortir mes documents sur Facebook parce que tu as dit au monde entier j'ai été expulsé des Etats-Unis j'ai pas de documents même si j'avais pas de documents ça change quoi dans ta vie ou quand j'ai des documents ça on n'est pas lié rien ne nous lie donc aujourd'hui Charloët a mis en garde pour ceux qui disent là que Charloët et toi il n'y a pas que Charloët bon peut-être Charloët dans le passé parce que Charloët aussi était allergique à toute personne qui aimait Alpha Condé toute personne qu'Alpha aimait Charloët à l'époque il avait l'allergie quoi bon je pense qu'il n'en a plus certaines parce que Dumbuya est un produit fini d'Alpha Condé donc aujourd'hui si Dumbuya l'a nommé là-bas peut-être que la haine qu'il avait contre les personnes d'Alpha Condé il va changer Dumbuya et pardon Bala et Charloët je ne pense pas dans le passé ils collaboraient je ne pense pas peut-être maintenant ils collaborent et aujourd'hui si Charloët te met en garde c'est normal même si c'est toi qui a amené Charloët tu sais pas c'est ce qu'il fait aujourd'hui les gens ont peur de présenter les gens les gens ont peur de faire du bien c'est la personne à qui tu as échoué les larmes c'est ce dernier qui te fait verser tes larmes quand tu échoues les larmes d'une personne ce dernier va te faire pleurer aujourd'hui tu présentes deux personnes tu vas perdre les deux personnes parce qu'ils seront amis sur toi moi je sais qu'il fait qu'aujourd'hui dans ma vie je n'ai que ma mère mes deux enfants et puis mes frères et soeurs à part eux là c'est le business qui va me lire avec qui que ce soit avec qui que ce soit parce qu'on est dans un monde aujourd'hui un monde très grave très dangereux les gens vont te sourire et puis on te détruit ils sont là en train de te sourire et ils te détruis moi je n'ai même plus le temps moi je comprends les gens je comprends les personnes qui m'ont connu quand ils disent qu'on ne me reconnait plus parce que c'est les bêtises que j'ai acceptées pour les gens dans le passé je vais plus jamais accepter pour qui que ce soit la gentillesse là je ne vais pas changer je vais continuer à faire du bien mais c'est aux personnes qui ne sont pas je ne vais plus approcher quelqu'un et puis te nourrir ou te faire du bien je ne le ferai plus je vais aller dans les orphanilats par exemple quand le ramadan arrive là je vais acheter au moins une tonne de riz je vais demander est-ce qu'on partage ça dans les orphanilats je vais acheter des bourrières et puis comment je vais dire les moquettes tu envoies à la mosquée tu achètes du sucre une tonne tu demandes à ce qu'ils partagent quand je prends des enveloppes d'argent même si c'est 2 millions tu prends tu mets 100 000 dans une enveloppe tu vois dans une dans les hôpitaux dans les hôpitaux même si c'est 2 salles ou 3 salles tu partages les 2 millions là même si c'est 10 personnes qui vont recevoir parmi les 10 là il y aura un qui est un homme de Dieu quand il dit qu'il fait des prières Dieu va accepter donc aujourd'hui les gens me donnent raison moi je ne suis pas bête je ne suis pas faune moi je sais ce que je veux dans ma vie moi je suis consciente moi je n'aime pas accuser quelqu'un moi quand je dis quelque chose sur quelqu'un on sait que j'ai tous les j'ai tous les preuves mais je ne vais jamais venir parce que moi parce que c'est ce qui fatigue les gens aujourd'hui quand tu parles de quelqu'un il faut que tu viennes vous montrer les preuves il faut envoyer les preuves ça ne marche pas quand tu fais ça tu n'auras plus de gens qui vont te donner les informations il ne faut pas enregistrer quelqu'un moi quand je sors ici ceux qui croient en nous ils vont croire en moi ceux qui ne croient pas en nous quelqu'un qui ne croit pas en nous il ne peut pas en te croire ou quelqu'un qui ne croit pas en lui quand il ne te croit pas est-ce que ça va te faire mal alors bala Samoura c'est l'échec c'est l'échec du CNRD bala Samoura est l'échec du CNRD bala Samoura a fait le tour de tous les bureaux des ministres partout on parle là dès qu'on parle de Nielo mais quand bala parle de nous mais quand tu entends les gens là c'est ce qu'il fait bala est du CNRD donc c'est pourquoi je veux que bala parte le CNRD parte il faut limoser bala tu vas voir s'il n'y aura pas d'amélioration si les gens ne vont pas te laisser si les gens ne vont pas bala c'est c'est les magistrats que bala a fait il m'a mis là bas colonel Dumbuya il faut que tu appelles tu dis à tous les magistrats de dire le droit dans tout dossier tu dis à tous les magistrats que personne ne prend l'argent de qui que ce soit et que personne ne reçoit l'ordre de bala Samoura bala n'est pas il n'est pas magistrat il n'est pas un procureur il n'est pas un juge il n'est qu'un gendarme bala c'est qu'il n'a même pas le niveau un simple tapissier vu sa taille on l'a pris on l'a mis dans l'armée rien d'autre parce que tout le monde c'est beaucoup de gens c'est à cause de leur taille parce que pour les gens quand on est bien arrêté là il faut rentrer dans l'armée quoi rien d'autre bala n'a même pas son bpc lui aussi son bpc il n'a pas donc aujourd'hui tout ce qui se passe comme mal mais on n'a rien c'est ce qui fait que parce que tu es au courant on t'a tellement alerté on t'a tellement alerté de parler dans tout ce que bala fait regarde il t'a mis en mal avec tes petits de force spéciale il t'a dit l'opinion il faut les envoyer il s'est pressé bala pourquoi tu aimes envoyer les gens à la maison centrale ça te fait quoi ? priver les gens de leur liberté n'oublie pas que ça fait partir de leur destin mais un jour tu vas le regretter tu vas payer le prix tu vas finir très mal bala tu es plus fort que Dadis tu es plus fort que Tumba dont les gens aujourd'hui même beaucoup de gens ont oublié il est à la maison centrale et même le dossier de Tumba pour sa liberté provisoire toi bala tu es dedans c'est toi qui a refusé pour qu'on le libère le procès de 28 septembre n'a pas commencé vous pouvez le libérer donner une liberté provisoire il va rester il va rester il y a des gens qui ont fait 8 ans qui sont impliqués dans le procès de 28 septembre ils ont 8 ans ils ne sont pas jugés ils sont à la maison centrale pourquoi ? mais vous les mettez quand le procès commence fallait leur donner une liberté provisoire quand le procès commence on les prend maintenant tu es condamné tu es coupable tu vas aller en prison tu as refusé que Tumba obtienne une liberté provisoire toi bala samoura hé bala tu fais pas attention à toi moi je suis fière aujourd'hui et très contente parce que je suis la première personne qui est sortie pour commencer à te dépister moi j'ai eu peur de toi parce que tu m'appelais ce que tu me disais et quand tu appelles les magistrats c'est que tu leur dis ah là je suis assise j'entends tu me dis autre chose tu leur dis le contraire un jour un autre magistrat tu l'appelles tu dis faut pas libérer le petit il faut le condamner tu finis tu m'appelles encore tu me dis ah tu as appelé l'autre tu l'as demandé de le libérer hé bala tu fais pas attention à toi tu es toi qui a fait aujourd'hui que la haine que nous avons pour Mamadi Dumbuya que tout le monde a la haine sinon tu sais que Dumbuya là c'est quelqu'un que les gens ne connaissent même pas à part son unité force spéciale là Dumbuya à part les directeurs et ministres là et que lui même il appelait tout le monde Koro il avait un respect religieux pour les gens mais tu l'as mis en mal avec tout le monde mais comme Dumbuya aussi n'est pas bébé il a accepté c'est lui qui a accepté il a accepté non ? sinon il n'est pas bébé lui aussi ou parce que Dumbuya tu as peur de Bala parce que celui qui récupérait l'argent avec les commerçants de Madina même tes téléphones récemment c'est lui avant que tu ne viennes au pouvoir c'est lui qui te donnait c'est à cause de ça tu oublies une chose c'est ce que moi j'ai dit à ma mère la dernière fois j'ai dit à ma mère je l'ai appelé jeudi à ma mère je dis moi Ousmane et moi c'est vrai que c'est toi qui nous a mis au monde c'est toi notre mère mais n'oublie pas qu'aujourd'hui Ousmane et moi on n'appartient pas qu'à toi seul on appartient au peuple patriote guiné je dis comprends ça un peu ne vois pas que toi ne vois pas que ta position ne vois pas que les stress donc n'écoute même pas ce que les gens te disent parce que quand ils te parlent là quand les gens vont te parler là ils vont te faire mal moi aujourd'hui là où je suis pour rien au monde je vais reculer et replier parce que je suis du RPG je vais jamais quitter RPG je suis RPGiste ça c'est je suis Alfaïste convaincu donc je suis RPG je voterai RPG je suis prête à assumer n'importe quoi pour mon choix politique j'ai dit ça ma mère je dis donc à un moment donné quand on a un enfant qui est devenu une personnalité publique on accepte tout on voit tout on n'a pas de choix et puis tu te dis que l'enfant là je dis c'est si quelque chose m'arrivait que tu pouvais comprendre tu allais te rendre compte que tu sais pas que toi seul on appartient je le dis quand Ousmane a été arrêté moi je sais combien d'appels combien de personnes m'ont soutenu nous ont soutenu qui n'est pas toi des mamans des vieilles des mamans de 52 ans 57 ans 60 ans je ne sais pas combien de femmes tout le procès d'Ousmane à la cour d'appel tu n'es jamais venu mais regardez combien de mamans venaient nous soutenu je dis donc Ousmane et moi là enlève nous dans ton programme de certaines choses tu es notre maman oui il y a de ces choses quand tu dis on te promet de ne pas faire on va accepter mais il y a de ces choses toi aussi comprends nous n'accepte pas que tu sois manipulé par n'importe qui rien n'est éternel toute chose va passer on avait subi le pur le temps de constitution et comment je vais dire pour la nouvelle constitution et présidentielle il n'y a pas ce que je n'ai pas entendu il n'y a pas ce qu'on n'a pas vu mais après quand Alfa et Elie jeudi tout ce qui se passe là les gens qui sont là en train de parler c'est parce qu'il se dit actuellement on n'est pas au pouvoir on n'a pas le pouvoir quand on aura le pouvoir tout va rentrer en ordre les gens vont venir il y a combien de gens avec qui je suis en contact c'est moi même qui n'aime pas exposer les gens c'est moi même qui ne veux pas que les gens mes relations que certaines personnes changent ou quand je fais du bien à quelqu'un je m'achois ici non je ne suis pas cette personne en fait donc de ce côté je l'ai parlé il a compris alors Dumbu à toi aussi Bala c'est ce que tu dois te mettre en tête même ta maman tu n'appartiens plus à ta mère ta famille tu n'appartiens non plus à Bala on t'a trop parlé on t'a tellement parlé qu'on est fatigué qu'on est fatigué maintenant on veut que tu parles parce que si tu vois aujourd'hui les bêtises que Bala fait c'est parce que tu es là si tu pars aujourd'hui un autre militaire Bala et Idi Amin tu vas voir ils attendaient que tu divorces avec l'IFDG c'était tous leurs rêves ils vont te faire un autre coup d'état c'est ce que moi je dis je suis pour un coup d'état mais je ne suis pas pour que ce soit Bala ou Idi Amin à la tête prenez ce que je dis comme des paroles de je ne sais qui mais vous allez voir aussi vous avez vu Bala petit à petit non ? vous allez voir Bala libère cette justice Bala laisse cette justice en paix laisse cette justice tu n'es pas un magistrat tu n'es pas c'est que tu es un illettré tu ne connais rien tu as fait aujourd'hui personne tout le monde tout le monde tu as mis en mal avec ce que Dumbuya le CNRD tu l'as mis en mal avec tout le monde toutes les personnes qui avaient de l'estime pour Dumbuya parce que oui c'est normal quand les gens sortent ils te dépistent ils te dépistent ils te dépistent ils te dépistent on a tellement parlé eux qu'on voit Dumbuya ne dit rien mais on va dire que c'est Dumbuya qui t'envoie et moi je sais tu vas venir devant Dumbuya j'irai même sur le Coran parce que tu sais devant certains militaires là-bas qui t'avaient appelé quand je t'ai dit tu allais te plaindre c'est des officiers là-bas eux ils m'ont appelé avec toi tu es venu Fatou tu es allé nier j'ai dit à ces personnes-là je les ai dit hé balas tout ce qu'ils disent c'est faux ils viennent vous dire autre chose ils vont ils disent autre chose à la justice c'est pas ce jour ces officiers-là j'ai décidé que je ne vais plus je vous ai dit moi-même à partir d'aujourd'hui je ne veux même plus qu'on parle du cas de Haussmann parce que Bala vous manque Bala peut gérer sur le Coran dans le faux moi je comprends Bala moi tu sais je t'ai dit je dis je t'ai compris tu es homme manipulateur tu es homme ah c'est dommage ça c'est pas des gens jurent je te décris je dis aux gens les personnes qui ne te connait pas parce que moi ça s'est passé devant moi tu m'as appelé tu m'as dit autre chose tu as appelé les autres tu les as dit autre chose je suis là je t'ai entendu j'ai eu peur de toi à partir de ce jour tu sais moi je n'aime pas montrer les captures les messages tu sais nos messages je vais jamais le faire pour que les gens me croient mais du moment où toi même tu sais ce que je dis là je ne m'en passe le plus important Bala tu es dangereux